Bonjour, mon nom est Philippe Dutram et je vous souhaite la bienvenue à cette minute technique utilitaire qui démontrera comment il est possible de capturer des éléments de l'arbre de création d'une pièce à partir d'une fonction jusqu'à l'extrémité d'une ligne d'esquisse. Tel que mentionné dans une minute technique précédente concernant les assemblages, cette méthode nommée traverse permet de creuser vers un niveau inférieur. Dans le cas d'une pièce, elle permet de passer par exemple d'une fonction vers son esquisse. Pour certains cas spécifiques, il est possible de passer les fonctions de la pièce dans l'ordre inverse qu'elles ont été construites. C'est également possible dans un assemblage, quoique légèrement plus complexe. Il suffit alors d'effectuer les opérations désirées à l'endroit choisi ou bien d'appliquer des filtres pour choisir comment elles seront appliquées. Par exemple, nous désirons sélectionner une extrémité d'esquisse de la première esquisse de l'arbre. Dans l'exemple suivant, on peut voir que l'esquisse Sketch1 a été absorbée par la fonction Curve1. Par contre, si l'on indique à SolidWorks que l'arbre de création doit être à plat, l'esquisse se retrouve évidemment avant la fonction. Il listera d'ailleurs les fonctions dans cet ordre, à moins d'utiliser l'appel Feature by Position Reverse qui listera les fonctions en débutant par la dernière présente dans l'arbre. Les fonctions utilisées pour créer le profil, malgré qu'affichées sous le nom de Sketch1 et Sketch2, ne seront pas les références utilisées par SolidWorks puisqu'elles ont été converties en Profile Feature. Une fois trouvées, il est alors possible de sélectionner une esquisse, puis les points d'extrémité de l'arc servant de profil à la fonction de courbe en parcourant les entités d'esquisse et en interrogeant leur extrémité. Merci! Merci!